Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau format d'émission d'actualité intitulé « Face à l'info ». Dans cette émission, je recevrai des personnalités et des professionnels pour les interroger et les faire réagir sur des sujets d'actualité, pouvant avoir des impacts sur les modes et les lieux de travail. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, impossible de ne pas parler de sobriété énergétique. Le gouvernement a fait paraître ses recommandations le mois dernier et les entreprises ont été mises à contribution pour réduire leur consommation d'énergie et éviter le scénario du pire, c'est-à-dire les délestages, voire le blackout. Alors, pour en parler avec moi et inaugurer cette nouvelle formule, je suis très heureux d'accueillir autour de moi sur ce plateau Hugues Farjon. Hugues, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Alors, tu es le directeur immobilier du groupe Rexel, spécialiste de la distribution de matériel électrique, et du coup, probablement pas mal sollicité en ce moment, j'imagine. Absolument, décreté tertiaire, sobriété énergétique, on est au cœur du réacteur. C'est ça. J'accueille également Daniel Ostalier. Bonjour Daniel. Bonjour Lionel. Bienvenue. Bonjour à tous. Voilà. Alors Daniel, tu exerces une activité de conseil en maintenance aujourd'hui, après avoir longtemps œuvré dans la filière chez Dahlia, notamment, principalement. Et tu es d'ailleurs membre du CIPEMI, au titre de ton activité, le syndicat professionnel des opérateurs de facility management immobilier que tu représentes aujourd'hui. C'est exact. Voilà. Également à mes côtés, Sylvie Noël. Bonjour Sylvie. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Donc, tu es directrice des achats de Covea, Société d'assurance, et présidente de l'ADRA, qui est une association professionnelle qui regroupe des directeurs achats. Tout à fait. Voilà. Et également à mes côtés, Grégory Rucca. Bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être présent aujourd'hui. Alors, tu es le directeur des services généraux chez LVMH, alors pour la holding de LVMH, pour être précis. Exactement. Voilà. On va démarrer avec ce fameux plan de sobriété dévoilé par le gouvernement le 6 octobre dernier. Vous allez voir à l'écran les principales mesures recommandées pour les entreprises pour diminuer de 10% leur consommation énergétique cet hiver. Des mesures, vous voyez, qui vont toucher aux températures, aux périodes de chauffe décalées, à l'eau chaude sanitaire, à l'éclairage, aux diagnostics de performance, et puis aux outils de pilotage pour mieux piloter les consommations. Les écogestes, le fameux système EcoWatt, on va en reparler. Et évidemment aussi, sans recommander, des équipements moins énergivores, le chauffage autonome, la récupération de chaleur, un travail sur les déplacements. Je vais vous interroger, savoir si les uns et les autres, vous avez ce genre de mesures. Les déplacements, c'est à la fois, évidemment, les forfaits, par exemple, mobilité durable, mais aussi de recommander plutôt le train que l'avion, etc., etc. Le référent sobriété énergétique, voilà, est-ce que vous en avez un dans votre entreprise ? La présentation de ce fameux plan en CSE et auprès des délégués syndicaux, et puis le télétravail et la fermeture de bâtiments, le recours au télétravail et la fermeture de bâtiments, qui sera une des questions aussi que je vous poserai, voilà. Alors, il y a déjà des entreprises qui ont commencé à présenter un certain nombre de plans. Avant ça, Daniel, je voulais savoir si au niveau du CIPEMI, parce que le CIPEMI fait partie d'une fédération plus importante qui s'appelle la FEDEN, qui s'occupe de tout ce champ, évidemment, de gestion énergétique et d'équipement, est-ce que vous avez été sollicité pour préparer ce plan ? Alors, oui, tout à fait. Effectivement, la FEDEN et le CIPEMI ont largement participé à l'élaboration de ce plan de sobriété. On a également apporté notre contribution à travers un catalogue de solutions qui avaient déjà été élaborées au fil des années par le CIPEMI, principalement. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce qui aujourd'hui s'appelle le plan de sobriété, on aurait pu l'appeler plan de sobriété et d'efficacité énergétique. On aurait pu apporter cette précision complémentaire. Ah oui, pourquoi ? Alors, parce qu'aujourd'hui, la sobriété, elle s'adresse principalement aux occupants, aux utilisateurs, finalement, on pourrait dire aux consommateurs du service qui les rendent. Par contre, l'efficacité énergétique, c'est du ressort du prestataire de maintenance qui va tout mettre en œuvre pour que les installations techniques soient en permanence optimum en termes de rendement. Et puis, derrière, il y a le pilotage de ces fameuses installations qui vont permettre de débuter les économies avant qu'elles soient délivrées aux occupants. Un plan de sobriété et d'efficacité énergétique. C'est comme ça qu'il aurait pu appeler. Hugues, il est d'accord. Tu es d'accord avec Daniel. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des mesures qui doivent être des mesures simplement temporaires. Je pense qu'il faut que ça devienne un état d'esprit. Donc, par les équipements, des équipements durables. Et effectivement, par le comportement des utilisateurs, mais tout au long de l'année. Pas simplement parce qu'on a une pression ponctuelle. Ça devienne quelque part une attitude, un comportement. Ça allait être une de mes questions. C'est-à-dire, si c'était du one-shot ou comment vous allez pérenniser ça ? Mais je vais y revenir. Alors, il y a des entreprises qui se mobilisent, évidemment, déjà et qui annoncent ou qui ont annoncé leur plan. Alors, l'une des toutes premières, ça a été LVMH. Avant ça, je vais vous montrer, par exemple, le plan d'Orange. On va le voir à l'écran. Alors, Orange pense effacer 5 à 10 % de sa consommation électrique instantanée pendant une heure par jour. Tout simplement en faisant basculer un certain nombre d'installations sur batterie électrique. Voilà, parce qu'ils ont évidemment des installations qui sont reliées en permanence, mais qui ont une batterie électrique en cas de secours. Et bien là, ils vont les utiliser une heure par jour. Voilà, ils vont économiser 20 mégawatts avec ça. La température à 19 degrés dans les locaux, je vais y revenir. La fermeture de certains espaces de travail, les jours de faible affluence, là aussi, je vais y revenir. Et puis, l'extinction des vitrines des boutiques Orange la nuit. Alors, ils vont aussi sensibiliser tous leurs abonnés aux éco-gestes. Voilà, pour, par exemple, éteindre les box quand on n'en a pas l'usage. Passer en Wi-Fi, ce que je ne savais pas, passer en Wi-Fi consomme moins que quand on est en 4G ou quand on est à la maison. Avec les livebox éclairés, il faut aussi mettre en mode veille les livebox et les décodeurs. Ce n'est pas grand-chose, mais multiplié par des millions, voilà. Ça peut compter. Donc, voilà pour Orange. Et puis, vous avez aussi Engie qui a présenté son plan. Là aussi, on est sur les 19 degrés. Possibilité aussi de programmer des arrêts pendant la journée et notamment lors des pics de consommation. Extinction des lumières, vous voyez aussi entre 20h et 7h du matin. Une période de chauve qui a été repoussée de 15 jours. Et puis, mise en veille ou arrêt automatique des appareils électroniques. Là aussi, je ne l'entends pas forcément souvent, ça, la sobriété numérique. Donc là, on la voit apparaître dans le plan d'Engie. Et puis, vous voyez qu'ils vont aussi travailler sur la consommation énergétique liée au déplacement des salariés. Optimisation de flotte de véhicules, de services, formation à l'éco-conduite, utilisation de vélos à l'intérieur de ces sites. Mais comme je le disais, à ma connaissance, la première entreprise, je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, la première entreprise que j'ai vue faire paraître un plan de sobriété, très rapidement, après le 6 octobre, c'est à LVMH. Donc, Grégory, je vais en profiter, forcément. Effectivement. Alors, voilà ce qui a été annoncé entre octobre 2022 et octobre 2023. Extinction de l'éclairage. Donc, toutes les boutiques, c'est ça, des maisons du groupe vont éteindre les éclairages entre 22h et 7h du matin. Tout à fait. Effectivement. Ça, c'était une des premières, en tout cas, initiatives que le groupe a pris, sous l'égide, en fait, de la direction de l'environnement chez nous, portée par Alain Valade. On a mis en place un plan qui s'appelle Live 360, assez fort, en tout cas, pour le groupe. Ce plan-là, on l'a mis en place avant, en tout cas, cette vague qui est arrivée. Mais c'est vrai qu'il a permis, en tout cas, comme tu le disais très justement tout à l'heure, de prendre des engagements forts, mais surtout de se dire, on va pérenniser cela, en tout cas, dans la durée. Et je pense que, tous autant que nous sommes, le Covid a engagé un certain nombre de modifications, a été un accélérateur, en tout cas, sur la gestion de nos espaces de travail. Mais là, je parlais tout à l'heure, on parlait de taux d'occupation et d'usage, de modifications aussi de travail, le télétravail. Je pense que là aussi, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et ces difficultés auxquelles on est en train de faire face, vont engendrer un certain nombre de changements, je pense, très vertueux, en tout cas, pour les entreprises. On parlait de l'utilisateur tout à l'heure, mais aussi, effectivement, de nos mainteneurs, de nos fournisseurs d'énergie. Voilà, tout ça va nous permettre, peut-être, d'être beaucoup plus proactifs, en tout cas, sur le sujet. Oui, oui. Alors, je vois aussi que vous modifiez vos températures. Alors, je note que vous donnez une fourchette, pas forcément un chiffre. C'était un souhait, une volonté ? Oui, je pense que, enfin, c'est pareil, donner un chiffre et se dire, on s'engage effectivement sur une température de consigne à 19 degrés, on peut le dire, on peut l'écrire. Maintenant, il faut aussi se rendre compte d'une réalité, c'est comment est-ce que nos bâtiments vont pouvoir gérer cette fameuse température de consigne. Aujourd'hui, on le sait, on a des bâtiments qui sont neufs. Tout à l'heure, on a parlé d'Orange, ils ont un magnifique siège qu'ils viennent d'ouvrir aujourd'hui, Bridge, ici les Moulineaux. C'est un bâtiment qui a un nombre de labels conséquents en termes d'usage, Obrim, HQE, enfin bref, j'en passe. Et puis, on est tous aussi à gérer des espaces de travail, de bureaux qui sont un petit peu plus obsolètes, en tout cas à ce niveau-là. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à juger, à juger tout ça ? Nous, on s'est dit, on va prendre un engagement aujourd'hui, c'est effectivement d'abaisser cette température. 19 degrés, on le sait, c'est compliqué aujourd'hui. En tout cas pour des gens qui ont des postes très sédentaires. Quelqu'un qui fait de la saisie de facture ou autre toute la journée d'un clavier, 19 degrés, c'est compliqué. Voilà. Donc ce qu'on va chercher, nous, c'est abaisser tout ça sur un usage plutôt à 20 degrés sur l'ensemble de nos bâtiments. Par rapport à ce que, finalement, Fosy a dit, c'est ça, vous allez faire plus 1 degré en été et moins 1 degré en hiver. Non, non, alors en moyenne. Non, en été, ce qui est sûr, c'est que là, effectivement, on va se baser sur les préconisations de l'ADEME, mais effectivement, en tout cas, de ne pas refroidir avant 26 degrés. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, en tout cas, sur les périodes hivernales, et je crois qu'on l'a vu, on a eu la chance d'avoir un mois d'octobre très clément. Maintenant, on rentre aujourd'hui un petit peu plus dans le dur et on le voit là. En tout cas, nous, on est en train d'analyser tout ce qui se passe depuis une dizaine de jours, justement sur ces gestions, en tout cas, de température. Et on le voit sur... Oui, on a effectivement abaissé nos températures fortement le week-end. Maintenant, on se rend compte aussi que sur certains sites qui sont plutôt des éponges thermiques, le lundi matin, c'est plus compliqué à chauffer. Il y a en tout cas une durée de chauffe qui est plus importante que ce qu'on faisait précédemment. Donc voilà, comment est-ce qu'on va gérer ? Et on s'est donné, grosso modo, un petit mois, un mois et demi pour analyser tout ça, pour avoir effectivement une gestion, en tout cas, la plus efficiente possible de nos consommations d'énergie. Alors, intéressant aussi, il y a des actions sur les nouveaux comportements de consommation énergétique qui va être mené auprès des 34 000 collaborateurs, comme on le voit, les nouveaux gestes d'énergie, donc éteindre les lumières, les écrans, débrancher les chargeurs, les voitures électriques, choisir des alternatives à l'ascenseur ou à l'imprimante, je trouve ça intéressant. Il faudra nous dire, pour l'alternative à l'ascenseur, je vois, à l'imprimante, il faudra me dire. On n'imprime plus. On n'imprime plus, ça aussi, c'est un engagement fort. Déjà, il y a six ans de cela, on a supprimé l'ensemble des imprimantes individuelles. Ça a déjà été un premier geste fort et qui a fait ses preuves, en tout cas, comme partout, quand on fait ces modifications-là, sur les 15 jours, on a des gens qui râlent, qui pestent, etc. Et puis, petit à petit, les gens s'aperçoivent et puis on fait 10 minutes. Donc, c'est ça. Et là, demain, c'est comment est-ce qu'on va continuer, en tout cas, à moins imprimer. C'est aussi la numérisation des dossiers, ne plus avoir de dossiers papiers. Et on le fait, on force un peu. On a moins de stockage sur les plateaux de bureaux. Et forcément, derrière, les gens, petit à petit, impriment moins. Compris. Et puis, à côté de ça, du one-shot, vous avez le plus long terme, c'est-à-dire les investissements pour achever la transition énergétique, qui vont être renforcés. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un plan d'investissement pour l'efficacité énergétique. Et grosso modo, il va être un peu accéléré, c'est ça ? On le renforce, effectivement. Pourquoi ? D'abord, parce que ce qu'on a fait, mis en place depuis quelques années, montre ses fruits, très clairement. Aujourd'hui, sur certains de nos bâtiments, en tout cas à la holding, depuis 2013, on a abaissé de près de 40 % nos consommations. Et ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui avec nos partenaires, on sait qu'on va pouvoir continuer à gagner grosso modo entre 10 et 15 %. Donc, quand on voit ce gap, il est quand même très important. Et là, on ne touche réellement qu'à la gestion propre du bâtiment sur, effectivement, ses outils de production énergétique et la maintenance. Si demain, on vient changer la coque de ces bâtiments qui sont plutôt haussmanniens, ou en tout cas en plein cœur de Paris, on sait qu'on peut aller encore au-delà. Là, les investissements seront plus importants. Oui, compris. Et une nouvelle manière de produire la lumière aussi. Ça, je retiens. Vous avez travaillé sur une nouvelle manière de produire la lumière et sur les couleurs aussi. Oui, mais là, enfin, rapidement, c'est que l'éclairage est très important aujourd'hui dans le monde du retail, de la boutique, et pas que le monde du luxe. Mettre en valeur, en tout cas, ce qu'on vend, c'est un sujet important. On a aujourd'hui des gens qui, chez nous, à la direction de l'environnement, travaillent aujourd'hui avec les fabricants de luminaires pour justement d'abord avoir le produit qui va mettre le plus en valeur nos produits et puis à côté, effectivement, travailler sur une sobriété énergétique la plus forte possible. Et puis, derrière, oui, la couleur va jouer énormément sur cette mise en valeur. Donc, comment est-ce qu'à un moment donné, l'apport de couleurs spécifiques va nous permettre de diminuer la luminosité du produit ? Tout ça est un jeu, effectivement, important et on fait travailler nos store planners, enfin, nos store planners, etc., sur ces sujets-là. Oui, compris. Très bien. Merci beaucoup. Hugues, même question avec Rexel, puisque sur votre campus, il y a eu aussi des recommandations qui ont été diffusées. Alors, on va les regarder ensemble. Extinction, là aussi, extinction des enseignes, arrêt de ballons d'eau chaude. Oui, c'est non-terre. Voilà. On arrête l'eau chaude. Reprogrammation des détecteurs de présence et des éclairages des couloirs. Ça paraît anecdotique, mais c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire quoi ? En fait, on a un bâtiment qui est très large et qui est peu haut, donc on utilise plus la lumière que les ascenseurs. Et nous avions, effectivement, une détection de présence avec une tempo à une heure. C'est-à-dire que si, pendant une heure, personne ne passe, ça reste allumé. Là, on a réduit cette tempo à 10 minutes, ce qui est beaucoup plus cohérent puisque, bien évidemment, ceux qui arrivent tôt le matin, moi, j'aime bien être matinal, c'est quand même extrêmement rageant, surtout dans le contexte actuel, que de voir un couloir de 80 mètres allumé en entier, même si on est en LED, effectivement, l'objectif était d'aller rationaliser cette... Mais on ne perd pas au confort. Le collaborateur ne va pas avoir un spot sur deux éclairé ou éteint. Oui. Il garde son confort en termes de sécurité, en termes de visuel. Mais par contre, effectivement, la temporisation est beaucoup plus courte. drastiquement plus courte, oui. L'imitation des variations de température, donc là aussi, dans les étages, on applique les fameux 19 degrés. Et puis, il y a aussi des interventions plus lourdes, donc là, des investissements, certains d'investissements sur quel type d'équipement. Alors, on est locataire du campus. Il faut savoir que le campus, aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est relativement faible par rapport au portefeuille global puisqu'il fait un peu plus de 10 000 mètres carrés. Et on a en France, entre les agences, les entrepôts et d'autres locaux tertiaires, à peu près 850 000 mètres carrés. Et donc, on s'est focussé sur le campus parce que c'est notre chef social et on doit être exemplaire. Et on a tout un plan de mesures également qui ont été déployés sur les entrepôts, sur nos agences, un petit peu notre retail, même si nos produits sont beaucoup moins prestigieux. On a également besoin en termes de sécurité, en termes d'environnement, d'ambiance de le montrer. Et on a voulu effectivement sur le campus être particulièrement exemplaire parce qu'on est sur le siège et parce qu'on souhaite que le... Donc, quelques investissements, les équipements, remplacement de groupe. Voilà, voilà. C'est juste une dernière question. d'aller très vite sur ces sujets-là et ne pas laisser traîner pendant les dernières années. Surtout que finalement, le renchérissement des coûts de l'énergie, mécaniquement, il diminue aussi les retours sur investissement de ce type d'investissement un peu plus lourd. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il les rend effectivement sur des taux de retour qui sont plus courts, donc qui sont beaucoup plus attractifs, beaucoup plus séduisants. accessoirement, on est dans le monde de l'énergie, une nouvelle électricité, donc on est encore plus concernés. Mais on a eu la chance d'avoir un très bon partenariat avec notre bailleur, la française, avec qui on a effectivement partagé des préoccupations. Ils ont accepté d'aller investir de façon assez importante, plusieurs centaines de milliers d'euros sur les équipements techniques du bâtiment qui sont à la limite du locataire et du bailleur pour qu'effectivement, l'immeuble ne perde pas de valeur et qu'on soit, nous, un locataire satisfait. Bonne négociation. C'est lui. Je me tourne du coup vers la directrice des achats. Chez Covea aussi, j'imagine que vous avez diffusé un certain nombre d'informations. Il y a déjà un plan qui a été diffusé ? Il y a un accord de branche carrément au niveau de l'assurance qui effectivement demande une stabilisation à 19 degrés et plafonnée à 26 pour l'été. Donc ça y est, c'est en marche. On peut aussi se poser des questions après parce que là, on est focalisé à l'énergie, je comprends très bien. Après, on a quand même un autre souci. C'est qu'on ne voudrait pas non plus que nos collaborateurs soient malades et qu'on ait de l'absentéisme. Et pour l'instant, on gère un problème après un autre mais sans voir le problème global. Et si on a 20% de nos collaborateurs en plus qui sont malades, je pense que notre productivité globale va aussi se trouver impactée. Et pour l'instant, on l'a gérée purement, à moins que vous l'ayez gérée différemment. Mais pour l'instant, on l'a purement gérée d'un point de vue énergie verticale, je dirais. L'autre point, c'est qu'effectivement, il faut être beaucoup plus responsable. On identifie tous les dysfonctionnements dans les bâtiments, des sondes qui ne fonctionnent pas, des gens qui ne coupent jamais leurs ordinateurs. Enfin, la liste est énorme des chasses d'eau qui continuent à couler, même si ce n'est pas totalement la même chose. C'est quand même dans les consommables. Après, je pense qu'il faudrait aussi responsabiliser les gens pour remonter les informations, mais que derrière, elles soient traitées. Parce qu'il ne suffit pas de les remonter. Il faut que derrière, il y ait des actions qui puissent se mettre en place. Et puis, plus spécifiquement, après, on a tous une responsabilité aussi vis-à-vis de nos fournisseurs. Et là, nous, on est directement impactés. Il y a pas mal de mes confrères qui travaillent déjà avec des plans avec du zéro bilan carbone en cible. Après, encore une fois, tout le monde doit être responsabilisé. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez une personne qui va venir vous voir pour une réunion d'une heure, est-il judicieux que cette personne vienne vous voir pour une réunion d'une heure ? Il y a tout un tas de changements d'habitude, de changements de posture à adresser qui sont bien plus larges que purement l'énergie. Quand vous commandez des fournitures de bureau, même si on a déjà optimisé un certain nombre de choses, est-il judicieux ? Parce que là, on est purement sur aussi de l'énergie à ce que la livraison soit tous les jours. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper, optimiser et faire une livraison hebdomadaire ou même toutes les deux semaines ? Rationaliser un certain nombre de réunion de gestion. Donc, c'est vraiment des changements d'habitude. Mais ce ne sont pas des changements d'habitude que pour moi on doit avoir de façon verticale. On est sur des changements de posture, des changements de comportement, une responsabilité qui est individuelle et collective et qu'il ne faut pas sous-estimer. T'as raison. Tu parlais justement des 19 degrés et du fait que j'entends déjà des DRH qui disent attention, attention, si on voit augmenter ou exploser le taux de maladie, d'absentéisme ou de gens qui demandent encore plus de jours de télétravail, on avait déjà du mal à les faire revenir dans les logos. Alors, s'il fait froid, comment on va s'y prendre ? Est-ce que vous êtes confrontés déjà à ce type de retour ou pas ? Il n'a pas fait très froid encore, on a de la chance. Il n'a pas encore fait très fort. On le constate là depuis quelques jours ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, pour moi, la problématique aujourd'hui, on vient de changer de paradigme, on change nos températures de consignes. Tout ça s'apparente à comme quand on prend en charge un nouveau bâtiment, la climatisation ne se règle pas de façon instantanée. On sait que grosso modo, on a une période d'un an entre la période de froid et la période de chaud pour apprendre à gérer le bâtiment en fonction de sa coque, etc. Là, aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on était sur des températures de consignes qui étaient plutôt très agréables avec un plus ou moins 3 degrés dont on laissait la liberté, en tout cas aux collaborateurs, de gérer. Aujourd'hui, on change tout. Et c'est ce que je disais. Et nous, là, effectivement, on a fait ce choix technique pour l'instant. Mais comme le disait très justement celui-ci, maintenant, on apprend aussi à voir comment notre bâtiment se comporte avec ces nouvelles températures de consignes. Et le bâtiment réagit de façon totalement différente. Alors oui, ça râle de temps en temps, effectivement, il faut faire face à tout ça. Mais on est en train d'apprendre. Et là, on le voit depuis grosso modo 15 jours, on arrive à réguler un peu mieux. Avant, on avait des fortes variations de température parce que le bâtiment se comporte de façon différente. Et puis maintenant, il faut, oui, alors il y a à la fois de la technique et effectivement, il y a beaucoup d'humains. En tout cas, nous, en tant que direction d'environnement de travail ou des services généraux, on est confrontés au quotidien à nos clients internes. Bien sûr. Et là, oui, donc il y a des gens qui râlent, il faut expliquer. Il y a des choses sur lesquelles il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Et l'objectif, il est là pour nous. Il faut qu'on soit gagnant d'un point de vue énergétique. Mais il faut aussi que le collaborateur prenne plaisir à venir au travail. Il ne faut pas que ce soit un sacerreauce pour lui parce qu'il va falloir venir travailler avec un cachet, un bonnet, des mitaines, enfin bref, on va passer. Quand je vous entends, je me dis, c'est quand même aussi beaucoup de communication et beaucoup d'accompagnement. Je commençais déjà aussi à avoir des retours sur des stratégies de contournement avec des collaborateurs qui viennent avec leurs petits radiateurs personnels, avec certains qui déverrouillent les thermostats. Vous avez prévu ça ? Vous pensez que vous allez devoir réagir aussi face à ces contentements ? Les bureaux n'ont plus de prise, donc ils auront du mal à se brancher. Si effectivement ça existe, c'est plutôt, on a vu des TIR, des choses comme ça. Après, il y a une notion de convivialité, mais l'entreprise ne va pas devenir un établissement trop glodite. Ce ne sera pas une grotte. On fait tous des efforts pour que tout cela fonctionne et qu'on ait un équilibre. C'est une question de dosage et l'équilibre, l'entreprise doit rester attractive également pour la chasse au talent parce qu'on a tous d'énormes difficultés pour recruter. C'est ça. Fimo qui a un plan de sobriété. Vous étiez confronté au sujet des jours déjà de faible affluence avec le télétravail et vous anticipez que peut-être cet hiver, il va y avoir encore une vague supplémentaire justement face à ça ? Après, je pense qu'on est à peu près tous alignés là-dessus. Il y a des jours où effectivement il y a extrêmement peu de monde dans les bureaux. On va dire le lundi, le vendredi et le mercredi, ce n'est quand même pas non plus l'affluence. Le mardi et le jeudi étant indéniablement des jours où il y a plus d'affluence. Mais la problématique que l'on va rencontrer, c'est qu'on ne fait que reporter le problème. C'est qu'à partir du moment où vous ne chauffez, je vais dire ne chauffez plus, ce n'est pas tout à fait le cas, mais vous chauffez moins les bureaux, de facto, on peut aussi s'attendre à ce que les salariés demandent une indemnisation de faire du télétravail. On l'a dans certaines entreprises déjà avec les abonnements Wi-Fi ou d'autres prestations qui sont mises à disposition. Et là, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller parce qu'encore une fois, on se retrouve sur un problème beaucoup plus complexe. Nous, on a travaillé à la DRA pas plus tard que le mois dernier sur tout ce qui est plan d'énergie. Comment acheter l'énergie ? On pourrait en parler des heures et ce n'est absolument pas l'objet du débat aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas non plus imposer à nos salariés qu'ils prennent à leur charge le fait que leur propre entreprise ne chauffe pas suffisamment. car eux-mêmes, dans leur budget, n'ont pas prévu de payer 10%, 20% ou plus, ce qui est déjà le cas sur certaines notes, de toute façon. C'est vrai. Alors, justement, pour poursuivre, j'entends beaucoup dire que, par exemple, on va fermer les sites ou une partie des sites, les jours de faible influence. C'est une bonne idée. Il paraît que, voilà, c'est la solution pour faire immédiatement baisser les consommations de 10 à 15% d'un coup. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel ? C'est vrai que, grâce au télétravail, je pense que les entreprises vont adapter leur mode de fonctionnement, peut-être fermer des étages, peut-être fermer des sites à des jours. Les entreprises vont réagir en fonction de la façon dont vont réagir les propres salariés. D'accord ? Donc, ça, je pense que ça va se faire. Je pense que ce qui est important, c'est que les entreprises vont être obligées d'adapter l'aménagement des locaux, premièrement, parce qu'aujourd'hui, les salariés, avec le 19 degrés, ça va être beaucoup plus difficile pour les gens qui ont un bureau à proximité d'une baie vitrée, parce que là, il va y avoir une zone d'inconfort liée au rayonnement thermique. Les gens qui vont être sous des bouches de soufflage, si la vitesse de soufflage est supérieure à 0,20 ou 0,25 l'été, les gens vont le ressentir beaucoup plus. Donc, je pense qu'il va falloir travailler sur l'aménagement pour que les gens soient dans un environnement qui soit correct. Et comme le disait Sylvie, en fait, le télétravail, est-ce que véritablement, ça va avoir l'impact qu'on espère, parce que ce qui va être économisé sur le lieu de travail risque d'être dépensé sur le lieu d'habitation. on va transférer une charge de l'entreprise vers le salarié. Si le salarié, s'il s'est bien organisé, il est en réduit de jour quand il est absent. Là, il va supprimer le réduit de jour et risque de le supprimer sur l'ensemble de son appartement et non pas simplement dans la pièce où il va travailler. Donc, il faudra vraiment regarder si l'économie globale est un problème parce que c'est ça qu'on recherche. Oui, bien sûr. C'est la base globale de l'économie simplement au niveau de l'entreprise. C'est vrai que c'est elle qui est la plus grosse consommatrice, mais ça ne va pas être... C'est le report dont on parlait, Sylvie. Est-ce que vous avez fait des tests, Grégory et Hugues, déjà peut-être sur une fermeture de sites ou d'une partie des sites ? Nous, on a effectivement réfléchi sur une journée, mais je pense que l'entreprise n'est pas prête. On a mis beaucoup de temps à essayer de faire revenir les collaborateurs à l'entreprise. C'est compliqué de leur dire à partir de maintenant, on ferme. En plus, une journée de fermeture ne correspond pas à une économie d'un cinquième sur journée de la semaine. On sait très bien que l'entreprise doit rester sur un minimum de maintenance et autre. Par contre, on peut imaginer d'aller plutôt isoler des zones, un étage, deux étages, pas de réunion, etc. Oui, quand ils ne sont pas occupés. C'est pas vraiment exagé. Et puis, il peut y avoir une dernière idée pour encourager également ces bonnes démarches. Et pourquoi pas de communiquer envers les collaborateurs les résultats. De se dire, voilà, on s'est fixé une targuée globale qui était au-delà des encouragements du gouvernement. On s'est fixé ce challenge-là pour le bien de tous. On est à moins 7. On n'est vraiment pas loin d'être à moins 10, etc. Ça peut être intéressant aussi de leur donner, je ne sais pas, toutes les 6 semaines, toutes les 8 semaines. Alors pas à l'occasion d'un Beaujolais nouveau parce qu'avec tout ce qui va être dépensé en énergie, ça viendrait malheureusement Ça dépend, on va être réchauffé C'est vrai, c'est vrai. Voilà, il faut voir le verre à moitié-midi, voilà, c'est plein là pour le coup. On parle du verre plein. Exactement. Alors quand je vous écoute, je me dis que fermer complètement le site, finalement, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais fermer une partie du site qui de toute façon n'est pas occupée naturellement, ça, ce n'est pas... Mais ce n'est pas tous les immeubles qui peuvent... Il faudrait-il qu'ils soient adaptés à ce type de fonctionnement parce que... Ce n'est pas forcément possible. On a parfois, sur des immeubles de bureaux, on a parfois des distributions du chauffage, de l'action qui sont verticales alors que là, on parle de fonctionnement à l'horizontale. Exactement. Et faut-il que les installations aient été conçues pour pouvoir chauffer qu'une partie du bâtiment ? Voilà. Oui. Grégory, autre sujet aussi, quand on arrête totalement le jeudi soir, il faut tout faire redémarrer le lundi matin. Ça consomme aussi. Ça consomme, mais sans fermer le vendredi, là, ces derniers temps, on l'a constaté déjà juste sur le week-end. Et ce dont on se rend compte, en fait, c'est qu'on consomme plus aujourd'hui à remettre en route, à réchauffer notre bâtiment le lundi en l'ayant mis, entre guillemets, en pône ou en mode inoccupé le week-end plutôt que de le laisser en mode occupé tout le week-end. Et les calculs qu'on est en train de faire avec notre partenaire-là, justement, on est en train de trouver l'inverse, en fait. C'est qu'on consomme moins à réguler une température moyenne à 19, 20 degrés tout le week-end plutôt que d'abaisser la température à 17, 16 degrés le week-end et de la remonter le lundi matin à 19 degrés. Mais tout ça va dépendre, c'est une équation à double inconnue, j'ai envie de dire, entre la température extérieure et quelque part, un coefficient qui est votre bâtiment et la cote de votre bâtiment. Si on prend ce qu'on a derrière en décor, ces magnifiques bâtiments haussmanniens qui sont des passoires thermiques, c'est une catastrophe. En revanche, je reprends l'exemple d'Orange de Bridge, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Voilà, très clairement. En fait, on est juste en train de réfléchir en tant que bon père de famille. Parce qu'à titre personnel, quand on a des chauffages individuels, c'est exactement ce qu'on est amené à faire. Mais on a une propension dans nos états d'esprit à cloisonner ce qui est travail et d'avoir des attendus au travail qui ne sont pas les mêmes que ceux que l'on met dans notre vie personnelle. Or, la vie, c'est un... Oui, c'est un continuum. Eh oui. Alors, Sylvie, je reste tourné vers toi parce que le plan indique aussi que... Enfin, encourage en tout cas les entreprises à négocier aussi, à revoir un petit peu tous ces contrats de sous-traitance et de prestations pour demander à ses partenaires, à ses prestataires des engagements aussi en matière de sobriété énergétique. Est-ce que c'est en cours ? Est-ce que tu en discutes avec tes collègues directeurs achats ? Voilà. Est-ce qu'on va passer en revue comme ça les contrats pour aller aussi demander un effort du côté des partenaires et des prestataires ? Alors, après, c'est beaucoup... La problématique qu'on rencontre aujourd'hui avec nos fournisseurs au sens large du terme, c'est qu'on n'a pas un sujet aujourd'hui d'inflation. J'aimerais bien n'avoir que l'énergie à gérer. C'est-à-dire que moi, j'en ai pléthore. J'ai des pénuries partout. J'ai des matières premières qui explosent partout. Donc, on essaie surtout d'essayer de mettre à peu près sous contrôle la globalité, mais qui ne va pas obligatoirement être un focus là-dessus, mais qu'on va gérer par ordre de priorité de ce que l'on doit gérer pour répondre aux enjeux d'un business. Je ne dis pas que le sujet de l'énergie n'en est pas un. On a le sujet pur de l'énergie, c'est comment acheter de l'énergie. On est bien d'accord. Par contre, demandez à nos fournisseurs optimiser vous-même vos plans d'énergie. Alors, on peut aller beaucoup plus loin. On peut dire, oui, l'impact que l'on va avoir sur le produit ou le service qu'il va nous vendre vont être impactés par ça. Mais moi, je vais vous dire qu'aussi, les matières premières qui vont constituer leurs produits peuvent être aussi impactées par ça. Donc, on ne peut pas juste le cloisonner. Donc, on est obligé de travailler avec les directions métiers pour voir avec eux quelles sont les priorités que l'on doit véritablement faire. Vraiment prioritaire, si je peux me permettre. Vous avez beaucoup de priorités en ce moment. Nous, aux achats, on vit une période qui n'a jamais été vécue. On n'a aucun référentiel sur ce que l'on vit. Donc, on a pris, comme tout le monde, la crise Covid où on a découvert qu'on avait des fournisseurs qu'on connaissait globalement dans les entreprises très mal. On a pris, enfin, on prend une guerre avec, on identifie en fin de compte que l'Ukraine était une mine avec des tonnes de choses qui venaient d'Ukraine, donc des pénuries globales. On prend l'inflation, on prend les problèmes énergétiques. On n'a jamais, jamais vécu des conjonctures pareilles. Et la priorité des achats, c'est de faire quoi ? D'être, de donner la possibilité au business de travailler en toute quiétude. Et d'avoir un peu de visibilité. En ce moment, je peux vous dire que c'est un beau challenge. Très bien. Alors, tu parlais aussi de l'inflation et aussi de la hausse des coûts de l'énergie. Il y a un outil qui existe depuis déjà quelques années. Et là, je me retourne vers Daniel. Le CP, le contrat de performance énergétique. On peut rappeler rapidement ce qu'est un CPE, d'ailleurs, peut-être ? Alors, qu'est-ce qu'un CPE, donc ? Comme le nom l'a dit, contrat de performance énergétique. C'est un contrat qui engage le prestataire à réaliser des économies. Et quand je dis engage, je le mets en caractère grave parce que c'est un contrat sur lequel, si l'engagement n'est pas tenu, c'est le prestataire qui va en supporter les conséquences. D'accord ? En termes de... Donc, en fait, il consiste en quoi, ce CPE ? Il consiste en premier lieu à renforcer la maintenance. Si on parle d'un périmètre qui reste constant, c'est de renforcer la maintenance pour que, comme je le disais en introduction, tous les équipements techniques, toutes les installations qui vont être utilisées pour traiter l'environnement de travail, tous ces équipements soient le plus performant possible. C'est le rendement. Donc, c'est la maintenance qui permet de maintenir ce rendement sur la performance. Ensuite, le deuxième aspect, c'est la conduite de ces installations. Qu'elles soient au plus près à la fois des besoins des utilisateurs et quand on parle de température, de chauffage, par rapport aux conditions extérieures. C'est-à-dire qu'il faut savoir constamment anticiper. Aujourd'hui, on a la météo qui permet de savoir quelles vont être les températures dans la journée. Donc, on peut anticiper, couper prématurément ou mettre en service prématurément pour justement avoir toujours la bonne température. Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est la prise en charge des investissements. Donc, dans le CPE, il y a systématiquement des investissements. Ça ne veut pas dire qu'il y a tous les investissements. Il peut y avoir des investissements qui sont pris en compte par le prestataire parce qu'il a pris ses propres engagements. Et puis, il y a des propositions qui ont été faites à un client pour faire remplacer des équipements, par exemple, ou changer le mode de production. On parle beaucoup de pompe à chaleur aujourd'hui. Donc, la pompe à chaleur est trois fois plus efficace que du simple radiateur électrique et même beaucoup plus efficace que le gaz, que le fuel. Donc, c'est ça avant tout le CPE. Il y a quelques contraintes, par contre. Le CPE, ça implique de s'inscrire dans la durée. Voilà, c'est des contraintes qui durent sur combien d'années généralement ? Alors, ça dépend des engagements en termes d'investissement. D'accord. En forme d'investissement. Bon, généralement, c'est cinq ans. La bonne valeur, c'est cinq ans. Mais s'il y a des gros investissements, une rénovation complète, une chaufferie, ça peut être sur 10, 15 ans. Mais le valeur assez habituel, c'est le 5 ans. Et alors, est-ce qu'un CPE, puisque j'entends de plus en plus souvent maintenant des entreprises qui viennent me dire ma facture énergétique est en train d'exploser, exploser. Il y a quelque temps, j'entendais x2, je commençais à entendre x3. Oui, c'est même presque x4. Mais même x4 bientôt. Optimiser. Oui, oui, oui. Est-ce qu'un CPE protège ? Alors, le CPE, l'engagement, il est porté sur la consommation. Le métier que sait faire le mainteneur, c'est la consommation. Donc, on ne raisonne pas en euros. On raisonne en kilowatts. Oui, en consommation. C'est ça. C'est cela. Et le CPE, je voudrais dire que le CPE, il n'y a pas d'autre solution que le CPE pour respecter, on parlait du décret tertiaire tout à l'heure. On s'attend quand même, le décret tertiaire, c'est quand même un objectif très fort. C'est 40% d'économie pour 2030, 50% pour 2040 et 60% pour 2050. Avec, comme année de référence, on peut aller jusqu'à 2020, entre 2010 et 2020, comme référence. Donc, ce sont quand même des étapes à franchir qui vont être très importantes. Et nous, dans la profession, on ne voit pas comment on pourrait atteindre cette performance sans faire un minimum d'investissements qui peuvent être à la fois sur les équipements techniques, mais on a beaucoup parlé des enveloppes. Si on veut pouvoir profiter de l'inertie d'un bâtiment, il faut que le bâtiment, l'inertie, c'est à travers ses murs et il faut qu'il soit principalement protégé, isolé de l'extérieur pour qu'on ait cette masse qui soit chauffée et au moment où l'énergie coûte la plus cher ou on risque d'en manquer, qu'on puisse s'en passer. Et là, ce ne sont plus les mêmes budgets. On est sur des très gros budgets. Les enveloppes, ce ne sont plus les mêmes budgets. Mais parfois, aujourd'hui, les ROI, les retours sur investissement, quand on a une énergie qui s'est multipliée par 4, on divise par 4. On fait simple, on divise par 4 le temps de retour sur investissement. Donc, ça vaut largement... De s'y pencher un peu. De s'y pencher un peu. Hugues, vous anticipez chez vous aussi cette hausse potentielle de ces budgets énergiques ? De mémoire, je crois que sur le budget 2023, on passe de 11 à 24 millions d'euros par an de charges énergétiques. Ah oui, quand même. Sachant qu'on n'est pas les plus mauvais élèves puisqu'on a quand même énormément de bâtiments LED en détection et autres. On a un portefeuille qui est très particulier. On n'a pas beaucoup de sièges. On n'a pas beaucoup de locaux tertiaires. On a un siège. Et on a à peu près 500 sites ensuite tout autour de la France entre des entrepôts et des agences. Donc, aller lancer des actions sur un site, c'est à chaque fois le multiplier par 500, ce qui est très compliqué. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait nos déclarations opérates par rapport au décret tertiaire. Oui. Ah, ça y est, c'est fait ? Parce que tu avais jusqu'au 31 décembre, tu le savais maintenant. Ah, c'était fait fin septembre. Ah, parfait. Parce qu'on s'est fait aider par un partenaire, parce que le boulot est énorme. Oui. Et ensuite, derrière, effectivement, l'idée, c'est d'aller sélectionner d'abord dans un premier temps. D'abord, on va faire ce qu'on peut. On va découvrir l'histoire au fur et à mesure. On va prendre d'abord les 36 les plus énergivores. Et puis là, on va les uniter. On va les travailler. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on peut dupliquer plus ou moins facilement. Mais c'est un sujet qui est très particulier parce qu'encore une fois, d'ailleurs, locataire, on est locataire à 90%. Donc, qui va faire quoi ? Nous bénéficions tout de suite des investissements techniques qu'on peut faire à très court terme. On a un exemple, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur des relampings en LED de nos entrepôts, par exemple, avec des détections de présence. On est en train de chiffrer un projet. On était en T5. Alors, je ne vais pas entrer en technique, mais le T5, c'était l'avant LED. C'était quand même très, très bien en termes de système d'éclairage. Le fait de passer en LED nous fait gagner 84% d'économies sur la facture liée à l'éclairage. Donc, à peu près 85 000 euros. Il y a 230 000 euros d'investissement. Le ROI, il est relativement... Il est lisible, sachant que l'étude datant de début 2021, si on la réactualise avec le prix du KVA aujourd'hui, le ROI, je pense qu'il a moins de deux ans. Ça va très, très vite. Et meilleur confort pour les collaborateurs en termes d'éclairage. Justement, dans cette situation où beaucoup d'entreprises se disent « il faut que je fasse quelque chose », j'entends qu'un certain nombre veulent renégocier des contrats, sont en appel d'offres, ils se heurtent à la non-réponse des opérateurs, y compris des plus gros. Est-ce que tu as des conseils à donner ? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Alors déjà, je trouve que c'est très présomptueux de te donner des conseils dans une conjoncture actuelle. En l'occurrence, j'aurais une propension à dire pour avoir fait, comme je vous le disais, un jeudi. Là, il n'y a même pas un mois là-dessus. Déjà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider par des spécialistes en la matière. Alors, moi, je ne suis pas obligatoirement consulting pour consulting. Là, on met par contre quand c'est des sujets aussi pointus, aussi évolutifs et sur lesquels on n'a pas obligatoirement de retour. Ça me paraît déjà indispensable. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Deuxièmement, je pense qu'il faut être aussi précautionneux sur une renégociation contractuelle. Renégocier, ce n'est pas obligatoirement toujours une bonne chose. Ça peut l'être. Il faut regarder le contrat que l'on a. Là, je parle de façon extrêmement générique. Mais il faut surtout savoir piloter son contrat. On sait par expérience, comme sur les factures de téléphone ou tout autre, que parfois, il y a aussi des erreurs sur les facturations. Il y a aussi des cabinets qui sont spécialistes pour revérifier la facturation qui est faite. Ça, c'est des pistes extrêmement concrètes. Et souvent, on s'aperçoit que pendant deux ans, trois ans, on a payé beaucoup plus que l'on aurait dû payer. C'est vrai. Et en plus, c'est des gens qui généralement font des audits et qui sont payés au success fees. Donc, c'est tout bénéfice pour les entreprises de le mettre en œuvre. Donc, je pense que renégocier un contrat, pourquoi pas ? Mais avant de renégocier un contrat, il faut déjà faire une analyse de ce que l'on a et de s'assurer que ce que l'on a est la moins mauvaise solution dans un contexte. mais est-ce qu'on a bien piloté également ce contrat ? Et parfois, il vaut mieux accepter de payer des pénalités parce que les pénalités, elles sont inférieures au coût global. Ça peut l'être. Sur la puissance souscrite, en termes d'électricité, c'est flagrant. Parfois, il vaut mieux accepter des pénalités et globalement, vous y économisez. Alors, bien sûr, il ne faut pas constamment dépasser les seuils et avoir une pléthore de pénalités. Sinon, comme disait Sylvie, il y a des cabinets qui sont spécialisés dans le domaine. Ça se calcule. Grégory, tu anticipes aussi cette hausse de l'énergie des budgets. Je peux te dire non. Ce serait compliqué. C'est compliqué. Oui, on anticipe. Effectivement, on est en train de regarder nos budgets. Après, j'ai un périmètre tertiaire uniquement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je n'ai plus que de la holding. Donc, difficile aujourd'hui de pouvoir donner un point de vue sur ce qui se passe à l'extérieur. On a des boutiques, on a des ateliers de stockage, on a des ateliers de production, on a de la salle blanche, on a des laboratoires. Tout ça, effectivement, tout ça doit se gérer au fine-tuning. Enfin, si Sylvie le disait, c'est du pilotage. Et ce pilotage, il est très important. Là, on parlait, effectivement, de vérifier les coûts, les dépenses. On le fait déjà, nous, effectivement, avec des partenaires. Mais c'est aussi la même chose sur nos installations techniques. Exactement. Bien souvent, on s'est aperçu de quoi en regardant tout ça, nous, depuis quelques années. C'est-à-dire que, et là, dans ce fameux CPE et ces objectifs qu'on fixe à nos partenaires, c'est aujourd'hui une centrale de traitement d'air. Désolé, mais c'est devenu une Formule 1. Très clairement. Avant, on gérait une chaudière. Classiquement, j'ai envie de dire, on mettait un coup de clé à molette dessus, ça repartait. C'était bon. Et donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens qui nous accompagnent sur la maintenance, on voit le personnel qui est présent sur place. Désolé, mais ça ne peut plus être effectivement un nouveau déqualifiant. Chiffon blu-rette, comme on disait longtemps. Il faut qu'on ait des gens qui soient compétents. Et ça, on s'en est aperçu dernièrement. Et comme je parlais tout à l'heure de 40% d'économie d'énergie, c'est parce qu'on a aussi, en tout cas, mis les moyens auprès de nos partenaires en disant, désolé, mais maintenant, on veut des gens qui soient capables effectivement d'analyser, de comprendre comment est-ce que nos installations fonctionnent et d'être capables de régler ces centrales, notamment, enfin, je dis centrales de traitement et c'est vraiment rentrer dans le réglage. Et là, on fait des économies qui sont conséquentes et souvent à court terme et avec des investissements qui sont faibles. Je parle de ça parce qu'on en a parlé. Nous, on a commencé à regarder ça il y a 10 ans, grosso modo. Effectivement, on parlait de REI, maintenant, les choses changent. Mais à cette époque-là, effectivement, on s'est aperçu que juste en faisant ça, on était capable de diminuer très fortement en sachant comment utiliser nos installations techniques. Et ça, c'est très important. Connaître son patrimoine, connaître ses installations et déjà là, on est capable de faire beaucoup. Le pilotage est un des leviers de l'économie. C'est vraiment un levier presque aussi fort que celui de la maintenance. C'est deux activités essentielles si on veut optimiser le fonctionnement des installations telles qu'on les a. Alors, vous parliez aussi du décret tertiaire tout à l'heure. Et puis, il y a le décret BACS aussi qui concerne plus la GTB, GTC. On parle de pilotage, c'est un des outils de pilotage principaux. Pourquoi on parle de GTC ? Il y a le décret BACS qui doit s'appliquer en 2025. Donc, ce qu'on conseille, c'est d'anticiper la mise en application de ce décret BACS. Et l'avantage des GTC, c'est qu'une GTC, c'est un équipement qui interface tous les équipements d'un même site. Donc, on évite, par exemple, facilement de faire du chou en même temps qu'on fait du froid. Les équipements discutent entre eux et ça permet d'optimiser. Ce sont des algorithmes qui deviennent beaucoup plus complexes et qui permettent de bien optimiser le fonctionnement. C'est un outil de pilotage qui est un histoire. Pas que de pilotage, c'est aussi un outil de reporting parce qu'on a tout le suivi des consommations. On peut comparer, on peut à tête reposer, aller chercher des données et regarder comment elles se sont comportées par rapport à une condition météorologique, par rapport à une décision de mode de fonctionnement. Donc, c'est anticipé et optimisé encore mieux que simplement avec la connaissance du technicien. On disait tout à l'heure, c'est aussi, pour nous, en tout cas, gestionnaire... Un outil de contrôle. Mais pas que de contrôle. Un outil de communication et d'engagement et d'embarquement de nos collaborateurs sur ces économies qu'on va leur demander parce qu'on est capable de leur donner une information et de leur dire votre comportement à un moment donné, regardez ce que ça a engendré comme point positif, peut-être comme point négatif et donc là, il faut... Mais c'est un outil de communication qui doit effectivement être utilisé et quand il est bien utilisé, c'est du win-win pour tout. Un exemple, je reprends les propos de tout à l'heure, savoir quand est-ce qu'il faut redémarrer une installation quand on l'a arrêtée pendant deux jours. Grâce à une GTC, on va pouvoir véritablement suivre et constater quel est le bon moment pour redémarrer le chauffage par rapport à une coupure de une journée, deux journées, trois journées, par rapport à la température à laquelle on a fait descendre les locaux. Cet outil-là va nous permettre de bien trouver la bonne bascule par rapport, les bonnes bascules par rapport aux différentes températures extérieures. Sauf que là, Hugues, on dépend du bon vouloir aussi des bailleurs parce qu'on n'est pas toujours propriétaires et on n'est pas toujours mono-occupants. Comment on fait ? Quel rapport on doit instaurer avec ces bailleurs pour anticiper, mettre en œuvre ces investissements ? Alors déjà, je pense qu'il fallait avoir de bons rapports cordiaux parce qu'un bailleur valait mieux. Déjà depuis de nombreuses années parce qu'au moment, comme on a tous connu l'accessibilité PMR et rendre nos bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite, on était plutôt chez le locataire, plutôt chez le bailleur, c'était pendant plus très clair. Donc déjà là, il y a eu des co-investissements qui ont dû être mis en place. Là, on arrive sur un sujet qui est absolument stratégique, c'est-à-dire que peut-être que dans 15 ans, lorsqu'on vous propose un bâtiment tertiaire, on vous mettra au même niveau que le loyer, le coût énergétique du bâtiment et que le DPE deviendra presque aussi important que nos 400, 500, 600 euros du mètre carré par an de loyer et le bailleur aujourd'hui a tout intérêt à avoir un bâtiment qui est sobre. Les labels, j'avoue, je n'ai toujours pas très bien compris les 10, 15 ou 20 labels anglo-saxons, etc. C'est vrai, c'est la jungle. Ce que je sais, c'est que parfois nos locataires de loyer, ce que je trouve inadmissible et donc voilà, l'idée c'est de se dire profitons-nous d'un co-investissement et profitons-en pour baisser nos OPEX et en même temps expliquons au bailleur qu'on peut reprendre un peu de durée, donc on peut le sécuriser dans le temps puisqu'on a investi pour baisser nos charges et en parallèle son bâtiment prend de la valeur puisque le futur locataire après LVMH dans 5 ans, 10 ans, 15 ans arrivera sur un bâtiment qui est déjà très vertueux avec moins de capex locataire, un bâtiment moins cher donc c'est une stratégie win-win. Très bien, écoutez, merci beaucoup, on arrive au terme de cette première émission. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose ? J'ai croisé il n'y a pas longtemps une entreprise qui réfléchit à un système pour qu'on puisse tous baisser nos consommations énergétiques. On sait très bien que le ménage intervient ou l'hygiène, l'entretien intervient on va dire 5h, 7h, 7h30 du matin à peu près. À cette occasion, les gens éclairent bien évidemment quasiment tout le temps sauf quelques mois par an la totalité des bâtiments travaillés. C'était de transférer en fait ses horaires de ménage sur l'horaire du déjeuner avec de toute façon un éclairage qui existe pour éviter d'avoir... Parfois, quand vous passez l'endupérit, si vous voyez le bâtiment Rexel éclairé, c'est pas parce qu'on gâche bien évidemment, c'est pas parce qu'on est responsable, c'est parce qu'on a nos sociétés d'entretien, nettoyage qui arrivent et qui interviennent. Mais ça peut être une piste et le travail en journée. Le travail en journée. On en parle depuis quelques années. Est-ce qu'on va y arriver à ce travail en journée ? Ça commence déjà à se mettre en place. Oui, oui. Ça commence. C'est en train de se déployer. Voilà, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Merci pour avoir essuyé les plâtres. Voilà, mais c'était vivant. Et je pense qu'on aura d'autres numéros. Merci d'avoir partagé vos expériences, vos expertises. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, comme toujours. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Face à l'Info. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage ST' 501